bien sûr démonstration j'ai l'a dit la valeur du x n-alpha et à l'aider au gala x k donc on a l'aider au gala x 1-x0 donc on va le démonstration donc on va le faire un peu d'un exercice alors on va le faire un peu d'un exercice on va le faire un peu d'un exercice donc laissons avec nous nous avons un petit peu donc J X N moins J X N moins il y a 1 il y a 1 qui est K X N moins X N moins plus J du X N il y a 1 qui est comme Dieu J X N plus et donc ici X N plus oui il y a 1 X N très bien bien donc c'est vrai donc bon c'est vrai on va avoir une erreur plus c'est ak fois xn moins 1 moins xn moins 2 donc etc donc par récurrence on montre il est inférieur ça il est inférieur à x puissance n oui donc xn on a x1 ici x0 xn ou x plus 1 donc on va avoir un inférieur xn plus 1 donc je suis allé là juste un inférieur donc par récurrence bien sûr qu'on a x2 moins x1 il est inférieur ou égal à k ou x1 c'est bon oui ou non oui donc on pose ça et montre que xn plus 2 moins xn plus 1 il est inférieur ou égal à k puissance n plus 1 donc on a ça et inférieur à k ou xn plus 1 moins xn ok et ça il est inférieur à quoi donc bien sûr il est inférieur ou égal à k puissance n plus 1 x1 moins x0 donc xk puissance n très xn plus 1 plus 2 moins xn plus 1 et inférieur ou égal à k puissance n est inférieur ou égal à k puissance n des on va voir les deux égales on va voir le même égale on va voir la valeur solide et l'intérieur on va voir la valeur solide ok ? bien donc on va dire bien sur P est supérieur à 1 donc on va dire X P X N X P moins 10N moins 10 donc on va voir ça on va voir on va voir on va voir X P 10N moins 2 on va voir ça on va voir ça bien sur X N moins X N très bien donc ça il est inférieur au cours donc xp plus n moins 1 plus xp plus n moins 1 plus xp plus n moins 1 moins ça donc on peut ouvrir à dire qu'on a reçu le télèche xn plus 1 moins xn oui oui très bien donc bien sûr ça il est inférieur au cours donc on va dire qu'on va dire xn plus 1 donc on va dire qu'on 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 va C'est donc K puissance N fois X1 moins X0. Je vais faire très vite. Donc, on tombe à l'aise. Donc, on va faire K puissance N fois X1 moins X0. Donc, on va prendre l'aise. Donc, on va prendre l'aise K puissance P moins 1 plus K puissance P moins 2 plus XK. K puissance 0 liéane. On va dire K puissance 1 plus K puissance 0 liéane. Donc, on va dire quelquefois K. Passons de quoi ? Donc, c'est suite géométrique. Alors, la série géométrique. Donc, bien sûr, c'est géométrique. Donc, la somme N égale à 0, jusqu'à N de X puissance, puissance par exemple, de l'aise K puissance I, égale 1 moins X puissance N moins 0 plus 1. N plus 1, divisé par A moins X. Nous allons revenir sur K puissance N. Donc, on va prendre l'aise K puissance N. Donc, X1 moins X0. Et donc, fois 1 moins K puissance P moins 1. Moins 0 plus 1. Alors, on peut faire 1 moins 1. P moins 1 plus 1. Donc, on peut faire 1 moins 1. C'est une puissance P. Très bien. Sur 1 moins K. Très très bien. donc lorsqu'p tend vers plus l'infini on a xp plus n comme p tend vers plus l'infini et limite le cas où j'en suis fait lorsqu'il est envers plus infinie les gars donc la valeur c'est toujours positif donc la valeur c'est toujours positif donc x n moins alpha il est inférieur ou égal à quoi ? n fois à ce qu'il y avait là 1 divisé par 1 moins k et x1 moins x0 c'est bien donc ce qu'on a fait un tour très très bien Sous-titrage ST' 501.